Salut à tous et bienvenue à bord de l'aéronef de Julius, où se trouve prisonnière... Oh, le coffre, je pourrais jamais l'atteindre... C'est trop frustrant... Où se trouve prisonnière, m'a-t-on dit... Euh... La fille. Et j'ai le bonbon. Mes filles captives dans une pièce de l'aéronef... Ah ouais, c'est... Ça doit être elle. Et je suis accompagné de Bogard, l'ancien chevalier Gem... Qui est venu me prêter main-forte. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Tantantantantantant... Je suis niveau combien, au fait ? Ça monte vite, quand même. Oh ! 18. Donc là, y a rien. J'ai trop d'objets. Tout le temps, trop d'objets. Bonbon, poubelle. Et j'ai le bonbon. Allez, on va essayer de la retrouver. Oups. Oh là là. Oh là là, eux, ils me font peur. Je n'ai pas rien qu'à aller me voir, ça me donne des frissons parce que... Je ne sais pas, ça doit me rappeler des mauvais souvenirs. Oh, joli. Point de murs fissurés. Eh ben. Eh ben, tu es résistant, tu ne veux pas mourir, fantôme. C'est peut-être parce que tu es déjà mort. Trop d'objets. Tiens, ben on va utiliser un bonbon au lieu de le mettre à la poubelle. J'ai sagesse. La sagesse, c'est ce qui nous permet d'être efficace quand on utilise de la magie. Oh, je ne vais pas tuer. Bonbon, tant pis. Ah, mais je ne veux pas. Ah, on peut taper sur les PNJ, je ne savais pas. Le moteur sera bientôt réparé. Ah, d'accord, ils sont en panne. Hum... Tiens, on va quand même essayer le nectar. Ok, je ne sais pas à quoi ça a servi. Ça ne m'a pas donné de... Ça ne m'a pas donné de points de vie. Peut-être que ça a donné des points de magie, en fait. Et puis il y a aussi le cristal. Tac. Gardons un petit coup. Je ne sais pas ce qu'il me lance. Tiens, est-ce que tu me donnes d'autres conseils? Non. Oh, ils sont vieux, eux. C'est maintenant qu'ils sont tout faciles à tuer, du coup. Alors, eux, je pourrais m'amuser à les tuer avec la chaîne, en fait. C'est un petit peu lâche, je l'avoue. Ah, ils s'échappent. Bon, alors, avant d'aller là, on va aller voir par là. Oh, un autre escalier. Comment vous voulez que je sache lequel il faut prendre? À chaque fois, de toute façon, je fais le mauvais choix. C'est parti. Non, oui, demi-tour. Cool. C'était pas trop volontaire en fait. J'ai songe. Songe c'est le truc que j'ai jamais utilisé. C'est le truc que j'ai jamais utilisé. C'est le truc que j'ai jamais utilisé. Eh, mais tu passes à travers les barrières ? Tu sautes même pas ? C'est trop de la triche. Alors, on va faire un peu le vide. Les songes, on s'en fout. Euh... Sagesse, vie, antidote, éther. Allez, on va ajouter le deuxième songe aussi. Potion de vie. Potion de vie. T'es trop vieux. Alors, je suis pas triste. Très malade. J'ai pas malade. Qu'est-ce que j'ai pas malade ? Je suis pas malade. T'es trop vieux. Je suis pas malade. J'ai pas malade. Il y a des monstres dans une chambre ? Ah, on peut dormir. Cool, ça me redonne toute l'énergie. Par contre, le vieux, il dort pas. Lui, il est infatigable. Increvable. J'en ai marre d'avoir trop d'objets tout le temps. Je sais pas quoi faire, là. Hum... En plus, je peux même pas passer. On va utiliser les vies, même pour rien, c'est pas grave. Fermez, donc il faut une clé. Oh, la fille ! Chris, Marie, Bougar, vite, il s'en va. Bien sûr, l'aéronave, il décolle juste à ce moment. Vas-y, ouais, saute par la fenêtre. On est en train de décoller, tout va bien, tu sais. Ah, d'accord. Ok, je vais faire le tour. Je reste pour garder Mary. D'accord. Il est trop gentil, le Bougar. Bon, apparemment, ce coup-ci, j'ai fait les choses dans l'ordre. Alors... J'ai trop d'objets. Mais... Oh non, je veux pas, ça va être un songe encore. Oh... Je vois, je t'ai déjà parlé. Vous... Je vous aime pas, mais je vais quand même... Vous réglez votre compte. Anem. Oui ! Je suis un... Comment ça s'appelle dans Secret of Man ? Les trucs-là, les mimis, non ? Un truc comme ça. Alors... Les musiques de ce jeu sont trop bien, mais alors... Celle de l'aéronef, elle est vraiment pourrie, par contre. Je peux tuer les machins, là ? Euh... Potion de vie. Tout ça pour une autre. Ok, par où commencer ? On va commencer par là. Aïe ! On se met pas dans le passage comme ça, c'est n'importe quoi. C'est cool parce que les ennemis qu'on pouvait pas tuer avant, et bien maintenant on peut. Avec l'épée d'argent. Bon, j'ai choix entre deux escaliers... Euh... Trois ! On va voir. Euh... Non, c'est pas ça. C'est une pioche qu'il faut. Ouais, je pense qu'on va voir. Donc... C'est une pioche. C'est une pioche, par contre, c'est pas ça. D'accord ? C'est une pioche qu'il faut chercher à faire quelque chose de plus de plus loin. C'est une pioche qu'il faut, comme ça. Et là, c'est pour aller retrouver la fille par la fenêtre. En plus, c'est bien gardé. Enfin, c'est gardé. Et donc, par là... J'ai l'impression que ça, ça va nous mener à rien d'autre que l'autre escalier. Ouais, du poison, ça faisait longtemps. Gagné ! Donc c'est bon, je sais où il faut aller. Mais d'abord... Voilà. Parce que ça fait plaisir. Noir. Oh, c'est nouveau, ça ! Double noir. Ah bah là, je devrais être en blanc, maintenant. Je suis désolé, mais c'est pas réaliste. Bah ça gêne pas trop, le noir. Ça repose les yeux. Ouais, ouais, j'ai trop d'objets, je sais. Oh là là ! J'ai trop de coffres ! Sagesse. Bon, après cet épisode, je ferai vraiment une pause pour aller voir à quoi servent tous ces objets. Parce que j'ai complètement perdu. De toute façon, les potions de vie, ça vaut plus grand-chose. Maintenant qu'il y a les... les X vies. C'est les mêmes en plus puissant. Salut les copains. Allez, deux coffres. Ça n'arrête pas les coffres, hein, dans cet épisode. Potions de vie. Potions de vie. Potions de vie. Ah, il y en a encore un. Potions de vie. Je veux passer. Merci. En fait, les coffres, dans ce jeu, ils sont plus chiants que les monstres. Hé, copine ! Partons. Garde ce pendentif, Chris. Donne-moi le pendentif. Musique. D'action. Je vais tomber. Mais donne-moi le pendentif. Il ne m'a même pas donné le pendentif. Ah. Bien sûr, je tombe de l'avion. Je suis amorti par le toit d'une petite maison. Hum, hum. Amanda, c'est la fille qui était tout au début, là, euh... Dans... Dans la... Quand j'étais encore esclave au château. Quelle joie de te revoir, mon ami. Je suis revenu de glaive après ton départ. Revenu, il manque un E. Oh, Chris. Je suis désolé. Mais je dois. Ah, c'était un rêve. Où suis-je ? Le pendentif, où est-il ? Je croyais que c'était Amanda qui me parlait. Petite musique de village paisible. Avant, on voyait beaucoup de chocobos par ici. J'ai vu un oeuf dans une forêt au nord. La traduction française... Oups. La traduction française, c'est quand même pas terrible. Mais il faut préciser que c'est le... C'est peut-être un des tout premiers jeux qui étaient disponibles en français. Vous êtes à Ménos. Amanda a quitté le village à l'aube... Ah non, c'était pas un rêve ? Des armes ! Des armes ! Ah ah ! Une lance ! Eh ben j'achète ! Je ne vais pas en acheter une deuxième, ça serait un peu bête. Cool, une lance ! Encore plus puissante que la chaîne... Que l'épée ! Ah, ça c'est bien ! Par contre là, je ne vais même pas réussir à passer. Oh, c'est trop chiant ! C'est pas grave, je vais aller là. C'est bien ce que je pensais. Eh, je veux revenir. Eh, il y a un bug, je ne pouvais pas revenir. Lester, le jeune frère d'Amanda est musicien. Il joue de la harpe dans une ville nommée Jade. Ok... Avant, résonnez-vous à Jade, nous sommes le dos d'une harpe. Bah ouais. À l'extrême nord du désert. Ah oui, je suis dans le désert. Amanda n'a pas l'air bien. Elle est déprimée. Oh, bah qu'est-ce qu'elle a ? La magie du gel est cachée dans le désert. Ah ah ! Donc... Alors, un objet à acheter ou à vendre ? Potions d'anémie, potions machin... Je vais vendre des trucs un peu inutiles. Sagesse, vu que ça coûte 17. Ça vaut 17, ça doit pas être super cool. Cristal, par contre, ça doit être super cool. Potions de vie. J'en veux plus, des potions de vie. J'ai fait une overdose en fait, j'en ai trop consommé. Ah, oups. J'ai pas tout fait défiler encore. L'or, je le vends. Il y a sagesse, argent... Donc en fait, sagesse... Ah oui, j'ai deux sagesse. L'épée d'argent... Bah non, je vais pas vendre mon épée, ça va pas la tête. Et puis quoi encore ? Ok, cool. Allons voir ce désert. Là, je me souviens d'une chose dans le désert. C'est que... J'étais resté bloqué pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an. Parce qu'à l'époque, quand on était bloqué, on était bloqué sérieusement. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où ma sœur a eu la solution par un de ses copains à l'école... Qui par hasard connaissait aussi le jeu... Et a dit à ma sœur comment faire. Parce que j'étais pas le seul à être bloqué en fait, toute la famille était bloquée. On avait une Game Boy à se partager. Il fallait jouer les uns après les autres. Il fallait attendre. Ce qui donnait encore plus envie d'y jouer. Ah mais je suis pas loin du tout là. Je suis au lac de tout à l'heure. Je suis pas perdu du tout. D'ailleurs pour... Là, je suis vraiment pas dans le désert en fait. Le désert c'était à gauche. Plan. Je suis là. Très bien. Et donc oui, dans ce jeu, il y a des chocobos. Qui normalement sont plutôt dans Final Fantasy. Même si j'ai jamais beaucoup joué à Final Fantasy, je sais quand même ça. Et euh... En fait c'est parce que ce jeu au départ c'est... Si vous voulez c'est un... Un hors-série de Final Fantasy. C'est un dérivé de Final Fantasy. Simplement avec des combats en écran. Bah des combats... Directement dans la map. En temps réel si vous voulez. Au lieu d'être en écran séparé. Donc c'est un action RPG. Peut-être le tout premier. Ou un des premiers. Je sais pas. Toi, t'es très résistant. Et tu me fais très très mal. T'es très pas sympa. Du coup, je vais te ventiser. Avec ma lance devant. Si j'y arrive. Ah. Allez, sagesse. Ah. Trop cool. Je suis revenu au premier écran du jeu. C'est excellent. Ah hum. Serait-ce un Yoshi ? Pas du tout. Nord-Cri. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. C'est gloussant. L'œuf avance. Qui êtes-vous ? Excellent. Eh, ne me suis pas ! Oh la musique ! Bon d'accord, viens avec moi. Et voilà, j'ai trouvé un nouveau copain ! Voilà, j'étais justement en train de vous parler des chocobos. D'ailleurs, aide ! Haha, vous voyez ce qu'il se passe ? Je me souviens plus très bien à quoi ça sert. Euh, je me souviens un petit peu... Quelques... ...détails. Mais on verra ça dans un prochain épisode. C'est marrant parce que dans mes souvenirs, là, je devais visiter le désert. Je me souviens pas du tout quand on allait chercher le chocobo à ce moment-là du jeu. Je me souviens pas vraiment de tout, moi. Je me souviens que de... Que de certains morceaux, en fait. Donc c'est cool. Je redécouvre. Voilà, euh, bah ça va être l'heure de la fin, déjà. Donc, on se retrouve bientôt avec notre chocobo. A bientôt, salut !